« Habitaine flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Habitaine flamme, d'aussi loin que la nuit. » « J'ai déjà envie de dire un objet, c'est plutôt Superwoman, je préfère moi personnellement. » « Elle peut t'a 70 ans, la Superwoman. » « Elle est toujours aussi belle. » « Isabelle, on va parler des vêtements que nous porterons peut-être demain. » « Il y a eu une grande manifestation, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. » « Entre le 28 juin et le 2 juillet, ça s'appelait le Fashion Tech Festival, à l'initiative de la mairie de Paris, de la gaieté lyrique et de showrooms privés. » « C'est vrai qu'ils ont eu l'idée de lancer une sorte d'appel aux créateurs, mais aux créateurs du monde entier, en leur disant quelle sera la mode de demain. » « Et c'est vrai que dans cette exposition, on s'est aperçu que les créateurs sont très sensibles à tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire la sécurité. » « On retrouve des vestes avec des caméras, par exemple, qui vont vous filmer dans la rue. » « Donc si vous êtes attaqué, la personne sera filmée. » « L'environnement, c'est important, avec des robes en protéines de lait, ou alors des vêtements qui vont réagir par rapport à la pollution. » « C'est pour les gens qui peuvent être asthmatiques. » « Là, on a une veste. Si jamais on perd un bouton, il y en a 25. » « C'est ça, la veste caméra. » « Ensuite, vous avez des robes qui peuvent être faites avec des imprimantes 3D. » « Enfin, vraiment, on se rend compte que les créateurs d'aujourd'hui sont vraiment à l'écoute de tous les problèmes que nous avons. » « On espère qu'on pourra les résoudre, finalement, avec les vêtements que l'on va porter. » « Je vous propose de découvrir toutes ces petites merveilles. » « L'objectif de cette exposition, notre Look Forward Fashion Tech Festival, est de faire un peu l'état des lieux de la mode, qui se voit totalement transformée grâce à numérique et à l'innovation. » « Nous avons sélectionné énormément d'initiatives dans le monde entier. » « Nous avons une créatrice israélienne qui a designé une robe faite entièrement en impression 3D. » « C'est là qu'on se rend compte que l'impression 3D, c'est vraiment comme le tissu, en fait. » « Plus tard, peut-être, on va pouvoir imprimer nous-mêmes nos robes avec du coup un bilan carbone proche de zéro. » « Nous avons une robe faite en protéines de lait. » « Cela va permettre d'avoir une mode beaucoup plus éthique et beaucoup plus écologique. » « Nous avons une veste avec plein de caméras qui filment les interactions dans la rue. » « Et si on est agressé, on va pouvoir filmer tout de suite le coupable. » « Annick Viprecht, qui est une Irlandaise, qui a inventé une robe avec des capteurs qui nous permet de composer de la musique et donc de devenir soi-même, grâce à son vêtement, une femme orchestre. » « La santé et le médical peuvent bien sûr être liés à la mode. » « Et nous avons Kasia Molga, qui est une créatrice d'origine polonaise, qui a créé cette veste incroyable, qui va s'allumer lorsqu'on va respirer de l'air pollué. » « Grâce aux vêtements, cette pollution devient visible et devient un peu un signe de protestation. » « Autour des handicaps, nous avons une veste qui permet, en malentendant, de ressentir la musique avec les basses, les aigus, tout ça par les répercussions sur le vêtement. » « Et du coup, c'est là qu'on voit toute la dimension, comment le virtuel peut devenir vraiment quelque chose de très beau et apporter une autre dimension aussi à la mode. » « Le numérique, c'est aussi un peu l'artisanat de demain, parce que vous allez voir, il y a des créations faites de lumière. » « Nous avons une robe qui est faite de plus de 360 LED, qui est même lavable en machine. » « Maintenant, on va pouvoir jouer de plus en plus avec de la lumière. » « Nous montrons vraiment beaucoup d'initiatives qui peuvent paraître un peu irréalistes, mais c'est souvent comme ça que des grandes inventions ont vu le jour. » « Il y a toujours des esprits créatifs qui cassent les codes pour qu'après, peut-être, quelqu'un avec un œil plus commercial se balade dans cette exposition et dise, tiens, ça, c'est la robe de demain. » « En fait, Isabelle, tout est prêt. Il faut espérer qu'un industriel s'intéresse. » « C'est ce que dit Hiratché. On espère. Il y a eu plus de 10 000 visiteurs. C'était la deuxième édition. » « On espère peut-être qu'il y a un industriel qui regarde l'émission aujourd'hui, qui a repéré un modèle et qui va se dire, voilà, on va le commercialiser. » « C'est ça le challenge et le vêtement du futur. En tout cas, c'est beau de voir qu'il y en a des créateurs qui se penchent sur le handicap. » « Moi, j'ai adoré cette veste qui vous donne les vibrations. » « On en parlera un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Isabelle. » « C'est un saucisson de cheval. Un saucisson que je viens de faire. C'est une chanson de saïd. » « Ah, chanson de saïd. » « C'est un petit fréquent de manière. C'est Bobby Lapointe qui chante. » « Bonjour, Brigitte. » « Alors, ça tombe bien parce qu'hier, on parlait, on a abordé le sujet des barbecues. » « On va y aller avec parcimonie, avec le barbecue, surtout avec la viande rouge. » On y revient à cette viande rouge. Soyons prudents. Ça va être le thème de cette séquence. Effectivement, ce sont des chercheurs de l'Institut national américain du cancer qui ont publié une étude qui met en garde les plus carnivores d'entre nous. Ceux qui consomment non seulement de la viande rouge, mais nous distillent aussi de la viande de mouton et de la viande de porc. Donc, les plus carnivores d'entre nous auraient plus de risques pour leur santé. Et en fait, ils confirment une étude déjà qui avait fait grand bruit. En fait, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2015 qui affirmait que les charcuteries, saucisses, par exemple, étaient des cancérigènes certains et que la viande rouge était un cancérigène probable. Alors, qu'ont trouvé ces chercheurs américains ? Ils ont étudié 500 000 personnes âgées de plus de 50 ans pendant 16 ans, donc un suivi assez long. Et au bout de ce suivi, ils ont comparé les 20% de personnes qui mangeaient le plus de viande rouge aux 20% de personnes qui en mangeaient le moins. Et dans le groupe vraiment, le plus gros consommateur de viande rouge en particulier, ils ont noté une mortalité beaucoup plus élevée par maladie cardiovasculaire, par cancer, mais aussi par diabète. Et donc, la question se pose évidemment, mais qu'est-ce qui, dans la viande rouge en particulier, peut être délétère pour la santé de ceux qui en consomment beaucoup ? On est sur des consommations importantes. Eh bien, je vous propose la réponse d'un médecin cancérologue. De nombreuses études montrent que l'hyperconsommation de viande rouge peut entraîner un certain nombre de maladies, notamment l'augmentation du risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et même de diabète. Plusieurs explications. La première, c'est que dans la viande, il y a du sang. Ce sang, il est rouge parce qu'il y a une protéine qui s'appelle l'hémoglobine qui sert à transporter l'oxygène depuis les poumons jusqu'à nos tissus. Et dans cette hémoglobine, il y a du fer. Et ce fer, cette molécule de fer, elle est cancérigène. On peut se dire qu'on peut rendre la viande rouge moins toxique, moins nocive si on enlève le sang. Étonnamment, c'est ce que font les Israélites et les musulmans avec la viande cachère et la viande halal. Et peut-être qu'on peut trouver là l'explication de ce rituel. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des équipes actuellement qui travaillent sur ça, et notamment des équipes françaises qui ont montré que le calcium pouvait être le contrepoison de ce fer de la viande rouge. Et peut-être qu'un jour, on finira par consommer un gros comprimé de calcium avant de manger une côte de bœuf. Le deuxième mécanisme en jeu, c'est que ce fer de l'hémoglobine, comme d'ailleurs des substances qu'on va trouver plutôt dans les charcuteries, qu'on appelle les nitrites ou les nitrosamines, vont entraîner un stress oxydatif. Ce sont des substances qui sont pro-oxydantes. Elles provoquent une oxydation, elles provoquent la rouille de nos tissus. C'est ça qui abîme les artères, qui abîme le pancréas. D'où le rôle dans notre alimentation des anti-oxydants. On les trouve dans les fruits, dans les légumes. Alors l'idée là aussi, c'est si vous mangez de la viande, mangez en même temps des fruits, des légumes pour compenser l'effet de ce stress oxydatif. En ce qui concerne l'élévation du risque de diabète lié à la consommation excessive de viande ou de charcuterie, c'est lié au fait que ces aliments sont très riches en calories. Face à ces calories, il faut que le pancréas s'écrète de l'insuline et à la fin, il s'épuise, il n'y arrive plus et c'est l'apparition du diabète. Le mode de cuisson de la viande, notamment de la viande rouge, va jouer là aussi un rôle important. Le fait de faire du barbecue, c'est-à-dire qu'il y a un peu de noir à la surface de la viande, c'est cancérigène. Et tout ce qui est noir contient des hydrocarbures polycycliques, des amines aromatiques, qui sont des substances hautement cancérigènes. Ceci correspond à la façon de manger la viande des Américains. Nous, en France, nous mangeons la viande plutôt pas très cuite, même saignante, et c'est une consommation qui est beaucoup plus saine que le mode de consommation de la viande que l'on retrouve aux Etats-Unis. Donc voilà, attention, la différence entre la viande qu'on mange aux Etats-Unis et celle qu'on mange ici, c'est pas tout à fait la même. Parce que la viande aux Etats-Unis est plus grasse, les portions sont beaucoup plus importantes qu'en France, et c'est vrai que ces études sont réalisées la plupart du temps aux Etats-Unis. Il n'empêche que nous sommes concernés aussi par ces études-là, et qu'une consommation importante, trop importante de viande rouge peut poser problème pour la santé. En revanche, il n'est pas dit qu'il ne faut pas manger de viande rouge. C'est une question de quantité, l'alimentation, le secret d'une bonne alimentation, c'est l'équilibre et la variété. Donc, il n'y a pas de raison, évidemment, de se priver de viande rouge, mais d'en faire un des éléments de son alimentation. On évite d'exclure de son alimentation un produit, tout simplement parce qu'on a une phobie sur un produit, on se dit, ben non, la viande ou le gluten ou le lait, c'est pas bon pour moi. Non, il faut vraiment avoir un problème médical pour se dire qu'on va exclure un aliment de son alimentation. Donc, toujours la modération. Un peu de tout raisonnablement. Un peu de tout raisonnablement, comme d'habitude. Merci beaucoup, Brigitte. Ah, ça c'est à Marie, c'est Joe Dassin, mais version allemande. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Thierry. Alors, j'ai annoncé que nous allions découvrir et monter à bord d'une très, très jolie berline. Et vous avez raison. C'est tout nouveau, hein ? C'est tout nouveau. C'est la Volkswagen Arteon. C'est une berline coupée. Alors, théoriquement, pour le constructeur allemand, ce n'est pas une voiture qui s'intercale entre la Féton et la CC, qui sont deux voitures qui ne sont plus produites. Mais par exemple, cette voiture, elle fait 9 cm de plus que la Passat, 20 cm de moins que la Féton. Donc, c'est vraiment une voiture qui s'intercale entre les deux. C'est le vaisseau amiral, on va dire, de la marque. À l'heure actuelle, tous les constructeurs sortent des SUV. Les SUV, ce sont ces 4x4 urbains. Vous voyez ces voitures un peu hautes sur pattes qui ont des allures de 4x4. Alors, on peut se demander s'il y a encore une place pour la berline. Eh bien, la réponse en images. Je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte qu'il y a encore des clients qui veulent rouler dans une berline. Les personnes qui aiment la berline, en général, aiment deux choses très importantes. D'abord, des sensations de conduite qui sont différentes sur une berline de celles qu'on peut avoir sur un SUV, avec un positionnement plus bas sur la route. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que la ligne des berlines reste quand même un élément qui est statutairement valorisant et auquel un certain nombre de personnes sont très attachées. Le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, c'est d'abord un adaptateur qui lie la vitesse de la partie dans laquelle on se trouve. Si, par exemple, on est sur l'autoroute à 130 km heure, automatiquement, la vitesse se régule à 130. En fonction du GPS, il est exactement capable de savoir à quel niveau la vitesse maximale est autorisée et le régulateur de vitesse s'adapte à ce niveau-là. Il est prédictif parce que, comme il connaît la route sur laquelle on est en train de rouler, il est capable de savoir s'il y aura des ronds-points, s'il y aura des virages dangereux, des choses comme ça. Et donc, en fonction de ça, il adapte automatiquement la vitesse. Il y a un certain nombre d'accidents qui sont dus à l'endormissement au volant et il y a aussi une technologie sur l'Arteon qui permet de prévenir ce genre d'accident. Si jamais il y a un accident, cette voiture est capable de, surtout sur l'autoroute principalement, de regarder s'il y a des voitures qui arrivent derrière, d'anticiper et d'aller se mettre toute seule sur la bande d'arrêt d'urgence avec les warnings, les clignotants, pour s'arrêter et faire en sorte qu'ensuite, s'il y a eu un problème auprès du conducteur, les secours puissent intervenir. Il faut savoir que toutes ces aides sont déconnectables. Après, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'une fois qu'on a pris l'habitude en général d'avoir ces aides, au début, ça peut paraître un peu intrusif parce qu'on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on a pris l'habitude, croyez-moi, on a du mal à s'en passer. Le positionnement de la marque Volkswagen est vraiment le plus premium des généralistes. C'est vraiment un positionnement que nous revendiquons et je pense que l'Arteon est un parfait exemple de ce positionnement. Je pense que ça veut dire qu'on est un peu plus cher que des généralistes, mais on est aussi moins cher que des sociétés premium. Vous avez aimé conduire cette voiture ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'on est impressionné par toutes ces technologies. Moi, je les adopte assez facilement parce que je me dis que le système est toujours plus efficace que moi. Il n'est pas fatigué, il est beaucoup plus vigilant que ne peut l'être le conducteur. Et quand on voit la vitesse à laquelle ça progresse, c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, on parlait du prix. C'est vrai que cette voiture, le premier prix, c'est 37 800 euros. C'est moins cher que les premiums, mais une Volkswagen, ce n'est pas une voiture premium non plus. Quand on la revend, la valeur de revente, Volkswagen a beau être très bien équipé avec des bons matériaux, la marque Volkswagen est une marque généraliste. Merci beaucoup, Anne-Christine. Nous nous continuons ce télématin. On ne va pas aller à Tahiti, on va aller à Bruxelles. On va retrouver Valérie Lerouge. Alors, direction Bruxelles pour rejoindre notre correspondant permanent qui va nous parler de patrimoine. On va parler plutôt d'un mélange de patrimoine et d'histoire belge qui fait parler, qui fait même grincer des dents depuis des années là-bas. Ça concerne le palais de justice de Bruxelles. Bonjour Valérie. Qu'est-ce qui se passe à Bruxelles ? Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Ceux qui ont visité Bruxelles au moins une fois l'ont forcément vu, ce mastodonte, ce joyau d'architecture. C'est d'ailleurs la première chose que l'on voit en arrivant par le train, depuis Paris en arrivant à Bruxelles, le palais de justice. Alors, très beau à l'intérieur. D'extérieur, honnêtement, on ne sait plus trop, car voilà 35 ans qu'il est ceinturé par des échafaudages. On croirait même que les tubes de fer ont fusionné avec la pierre. Mais bonne nouvelle pour les amateurs de patrimoine, des travaux de rénovation vont enfin commencer l'année prochaine, normalement, pour se terminer en 2028. Mais ne riez pas, il va falloir ajouter des échafaudages aux actuels échafaudages pour les consolider. Les mauvaises langues diront que c'est typiquement belge. C'est un peu vrai. Reportage Mathilde Notobart et Hervé Verloès. Sa coupole surplombe toute la ville. Le bâtiment est majestueux et démesuré. Ce serait même le plus grand palais de justice du monde. Mais depuis 35 ans, on n'en voit que ça. Des façades d'acier, des milliers de tubes dressés pour un chantier de rénovation qui n'a jamais vraiment commencé. aux grandes dames des magistrats et avocats. C'est tout à fait surréaliste, mais nous sommes Belges tout de même. Alors ça semble un tout petit peu plus normal. Les bruits les plus extraordinaires ont couru sur ces échafaudages. On a dit à un moment donné que si on les enlevait, les pierres partaient également. Malheureusement, je connais ces échafaudages depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Et je me suis toujours posé la question comment dans le plus grand palais de justice d'Europe et certainement un des plus beaux, voire le plus beau, il est possible encore de voir ces échafaudages. Il faut passer une tête à l'intérieur du palais pour apprécier la beauté des galeries, la grandiloquence des salles d'audience et la démesure du bâtiment inauguré en 1883. C'est donc le plus grand du monde. Il fait 26 000 m2. On considère qu'on pourrait faire rentrer la basilique Saint-Pierre-de-Rome à l'intérieur. C'est la plus haute coupole pour un bâtiment et tout est démesuré à l'intérieur. Du pain béni pour les photographes, les 94 escaliers de pierre ou la trentaine en fer sont autant d'œuvres d'art qui se devaient de symboliser l'importance de la justice. Quand, par exemple, on peut rentrer par l'entrée principale qui n'est pas l'entrée principale actuelle, en fait, on arrivait face à une volée d'escaliers qui était très longue et très haute et en fait, qui épuisait la personne qui venait pour comparaître. Donc, c'était déjà une manière de lui montrer qu'il rentre dans un lieu de pouvoir où la justice a lieu de pouvoir. Après de longs débats sur son avenir, ce joyau d'architecture va enfin bénéficier de l'entretien qu'il mérite. Mais il faudra 11 ans de travaux. C'est un bâtiment classé, donc il faut avoir aussi la validation des monuments à site pour trouver quels matériaux à utiliser, quelles pierres éventuellement remplacées. Tout doit être défini. Comble de l'histoire, les experts vont devoir faire poser des échafaudages pour connaître l'état de ceux déjà installés et les consolider. Bon, alors, attendez, attendez, vous n'allez pas vous en tirer comme ça parce que j'ai des questions à vous poser. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est rien passé pendant 35 ans ? Qu'est-ce qui bloque exactement ? Eh bien d'abord, parce qu'il y a eu un long débat sur ce qu'on devait faire de ce bâtiment. Il est beau, mais pas du tout fonctionnel. Les salles d'audience sont mal insonorisées, c'est peu lumineux, c'est impossible à chauffer. Plusieurs services judiciaires ont d'ailleurs déjà déménagé. Et le débat portait sur ce qu'on devait faire de ce palais. Est-ce que ça devait rester un palais de justice ou autre chose ? Et puis, il y a eu des procès entre la région de Bruxelles et la régie des bâtiments sur le fait qu'il n'y avait pas eu de permis d'environnement pour mettre ces échafaudages. Ajoutez un peu d'inertie politique, voilà le résultat. Mais le gouvernement a promis que les travaux débuteraient dès l'année prochaine. Merci beaucoup Valérie à Bruxelles. Bonjour Patrice. Bon, il y en aura pour tout le monde aujourd'hui. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. On va commencer par le mur des unes. C'est assez éclectique ce matin. Les initiatives d'Emmanuel Macron font toujours la une, notamment pour celles qui concernent la fiscalité locale. Aux collectivités, le président de la République demande d'économiser 13 milliards sur le quinquennat. Et en échange, il leur promet plus d'autonomie. Tout le monde aura noté qu'à terme, il entend supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français. Ce qui rend évidemment fou furieux les maires et amuse Guillaume Tabard dans le Figaro. La taxe d'habitation, Macron en a fait le symbole de sa méthode. Ses adversaires y verront une propension au passage en force et lui brandira sa capacité à bousculer les conservatismes et à responsabiliser les acteurs publics, écrit l'éditorialiste. Alors à la une, il est aussi question des incendies, d'une possible victoire française dans le Tour de France où Romain Bardet, voyez la une du Parisien, en embuscade à la troisième place du classement général, et bien à maintenant six jours pour succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore de la Grande Boucle, en 85. Mais, mais, on va se concentrer ce matin sur ce que nous propose le monde où vous trouverez à la une, ceci, État islamique, une famille française capturée à Mossoul. Alors, une histoire étonnante, consternante, dérangeante, embarrassante aussi, tout ça à la fois, signé Hélène Salon et Édith Bouvier. Alors, j'en conseille la lecture à tous ceux qui rêvent d'aller en Syrie ou en Irak, enfin, qui rêver, parce que c'est beaucoup moins tendance, ou à tous ceux qui rêveront demain d'un avenir meilleur dans je ne sais quel Eldorado de barbu. Alors, la seule photo qui illustre l'article, la voilà, elle a été prise lors d'une opération des forces antiterroristes irakiennes à Mossoul. Comme vous le voyez, il y a un peu de débris et un peu de fumée. Et c'est dans un fatras à peu près équivalent que les militaires sont tombés sur une femme et ses quatre enfants, apeurés, amaigris, terrés dans une cave, qui ont tout de suite demandé à être mis en relation avec l'ambassade de France, puisqu'ils sont français. Alors, le père de famille, lui, avait disparu. Officiellement, on nous explique qu'il était allé chercher de l'eau et qu'il n'est pas revenu, mais on sait aussi qu'il a déjà été condamné en France, dans un procès en lien avec un groupe terroriste, avant d'avoir donc persuadé sa femme de le suivre pour vivre, je cite, « l'expérience du califat ». Sauf que l'expérience a tourné court, selon la mère de la famille. Pas d'argent, pas envie de se battre. Pathétique destin et pathétique discours aussi que celui de cette femme, qui assure aujourd'hui, « mon mari, c'était un touriste. On pensait pouvoir vivre dans un état islamique, mais sans faire la guerre », dit-elle, comme quelqu'un qui voudrait apprendre à nager sans se mouiller, ou à penser sans même utiliser son cerveau. Il n'est pas exclu qu'elle prenne ses interlocuteurs pour des imbéciles, mais ça n'est pas certain non plus. C'est-à-dire qu'elle raconte qu'au début de la bataille de Mossoul, la famille a réellement voulu fuir, mais qu'elle n'a pas pu le faire, et que maintenant, elle se verrait bien revenir en France. Sauf que la France, évidemment, elle n'en veut pas trop de cette famille. Du coup, l'avocat de la famille explique du miel plein la bouche, qu'il faut remettre, je le cite, un peu d'humanité au cœur de ce dossier. Il s'appelle Maître Bourdon, l'avocat. Il dit que la France est cynique, et que s'agissant de ceux qui sont allés là-bas, elle leur dit simplement aujourd'hui, vous avez voulu rejoindre le diable, et bien restez-y. Ce dossier est intéressant parce qu'il fera sans doute jurisprudence d'autres familles étant sans doute dans les tuyaux. Si la famille rentre en France, les enfants seront sans doute placés par l'aide sociale, et il y a peu de chances que la mère les revoie. Mais la mère, de toute façon, pour l'instant, elle est toujours aux mains de la justice irakienne. Si elle est jugée par un tribunal antiterroriste, elle encourt tout simplement la peine de mort. Voilà, c'est-à-dire dans le monde. On se retrouve tout à l'heure, Patrice, pour la revue de presse culturelle. Merci beaucoup. Abaisser le pont-levis. C'est vrai que ça va être le thème de cette chronique. Cet été, vous allez partir à la conquête ou à la découverte de châteaux moins connus, mais des châteaux forts. Des châteaux forts, vous avez raison de le rappeler, des fortifications, des villes fortifiées. Il y en a de toutes petites, on le découvrira, puis il y en a d'immenses, puisqu'on a de tout sur notre magnifique territoire. Et là, on va prendre la direction de Tarascon. On va donc dans les Bouches-du-Rhône. Et quand on parle Bouches-du-Rhône, on parle Rhône. On est vraiment sur les bords du fleuve. Et ce château de Tarascon a vu le jour en 1400. Il est construit sur un ancien château qui existait déjà. Et à partir de 1400, c'est Louis II d'Anjou qui lance des travaux d'une forteresse incroyable. Une forteresse qui sera terminée en moins de 50 ans, puisqu'en 1449, avec son fils, le fameux roi René, René d'Anjou, les travaux s'achèvent. Alors vous allez me dire, la famille d'Anjou. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Dans les Bouches-du-Rhône, il y a un petit problème. Ou je n'y connais rien en géographie, mais voilà, c'est qu'à plusieurs reprises, les rois de France ont donné en appanage à leurs frères certains territoires. Voilà pourquoi, par exemple, Louis VIII a donné... Alors son fils aîné devient Louis IX, Saint-Louis. Et le frère de Saint-Louis va devenir duc d'Anjou. Et en épousant Béatrice, il va avoir la Provence. Il devient comte de Provence. Voilà comment ce duc d'Anjou est à la fois en Anjou et en Provence. Comme quoi, épouser Béatrice... Ah, c'est toujours un plus. Ah, ben oui. Vous avez raison. Merci de le rappeler. Eh oui. Alors, bon, donc nous, moi, je vous propose de partir là, tout de suite, en direction de Tarasco. On avait un temps superbe, mais comme il le fait en ce moment, et puis sur les bords du Rhône, c'est évidemment... C'est le rêve qui s'impose. Il est planté là, là, sur les rives du Rhône. Ce Rhône qui sert de fracture, qui sert de frontière entre, à droite, la Provence, et à gauche, la France. Voilà pourquoi on a souhaité conquérir et surtout construire ce château qui, au nord, ne présente aucune fenêtre. C'est là que le vent souffle le plus. C'est là que les ennemis arrivent. Donc, une seule petite fenêtre. Et dès qu'on tourne un petit peu autour du château, on s'aperçoit qu'il y a des fenêtres et puis une ouverture. Et on est tout de suite sur la ville. Ne croyez pas qu'on soit en pleine nature, juste au bord du fleuve, non ? En tournant le regard, on aperçoit ces machicoulis quand on lève la tête. Vous savez, ces trous qu'il y a dans les murailles qui permettaient d'y lancer des pierres. Des pierres qui venaient vous fracasser la tête, vous casser le cou, vous mâcher le col. C'est le machicoulis. Voilà pourquoi ça servait à la fois pour des pierres, on le voit dans l'ouverture, mais aussi pour de l'eau chaude. Attention, jamais d'huile bouillante, ça coûtait beaucoup trop cher. On déversait de l'eau chaude, mais jamais de l'huile bouillante. Bref, ce château fort qui est là, comme posé par hasard avec cette nature luxuriante autour. Aïe, des fleurs encore et toujours, parce qu'il y fait beau, il y fait chaud, mais l'eau y coule et donc ça permet d'avoir cette verdure. Alors c'est un château de rêve, vous allez me dire. Est-ce vraiment une forteresse ? Car au détour, on s'aperçoit d'un seul coup qu'on a l'impression d'être en Touraine. Oui, enfin, il y a des touristes aussi. Oui, on ne peut pas faire autrement. Jean-Philippe, vous auriez pu le couper au montage. Merci, merci. Alors on voit, regardez, c'est de la dentelle de pierre, cet escalier ouvert au jour et à l'air qui passe. Et puis cette masse de pierre qui n'a pas bougé depuis le tout début du 15e siècle. Alors évidemment, ça fait rêver quand on monte sur les toits, on y grimpera tout à l'heure. Et on s'aperçoit qu'il y a un paysage magnifique des montagnes et le fleuve, bien sûr. Et puis ce vent, ce mistral qui vient fracasser ces murs et ces gouttières. Alors voilà, et puis ces personnages, ces personnages qui sont rien d'autre que le roi René à gauche, oui, ce qu'il en reste. Et son épouse, Jeanne de Laval à droite, qui ont été fracassées pendant la Révolution et que l'on a retrouvées dans le fin fond du château. Là, ce sont les salles avec les coffrages des plafonds qui sont dessinés, qui datent du 15e siècle. Cette vue plongeante sur la grande chapelle du château. Et puis ce château qui, à partir du 17e siècle, s'est transformé, finit l'habitation, finit la défense. Ça va servir de prison, de geôle pour des dizaines, des centaines de prisonniers qui vont y laisser là, ils vont y laisser des larmes. Ben oui, des témoignages absolument, et qui vont graver dans la pierre des mots, des dessins, des noms, des dates, des symboles. Comme ces nefs, regardez ces bateaux qui ont été remarquablement gravés dans la pierre. Signe que ces marins avaient quelque chose à laisser en souvenir. Combien sont morts dans ces geôles, là derrière ces grilles, ces larmes et ces cris que l'on entend encore quand on passe devant ces graffitis. Car le château n'est pas meublé, volontairement, pour y découvrir l'architecture incroyable. Et regardez ces détenus belges en 1915, c'est gravé sur l'un des sols de ce château. Et alors, la pierre est présente, la pierre, il faut y grimper, on monte, marche après marche. Et alors là, on arrive sur cette terrasse magnifique, gigantesque, à 50 mètres au-dessus des flots du Rhône, juste en face de cette place forte qui n'est autre que Bocquer, de l'autre côté du Rhône. Bocquer qui était française, et Bocquer avec ses fameuses foires de Bocquer. Et de ce côté-ci, c'est la Provence. Ce château est calé entre le Rhône et le Mistral. Le Mistral qui souffre dans un sens, le Rhône dans l'autre. Deux courants, un courant d'air, un courant d'eau, qui viennent se fracasser et qui ont construit ces pierres, mais qui ont construit les hommes et l'âme des femmes et des hommes qui habitent ce territoire. Revenons à ces prisonniers dont vous parliez tout à l'heure, qui ont laissé des témoignages assez poignants. Ce n'étaient pas forcément des bandits de grand chemin. Non, non, absolument. Alors, soit c'était des marins qu'on avait saisis parce qu'on voulait se saisir de ce qu'ils transportaient. Parce que le Rhône, évidemment, sert de frontières, évidemment, sert de défense, mais c'est aussi un lieu de commerce. Donc, beaucoup de navires venaient passer devant ce château. Il fallait y payer un impôt, bien entendu, puisque à chaque passage... Il y en a beaucoup qui ont été des prisonniers politiques, on va dire. Oui, absolument, tout à fait. D'où on a vu ces prisonniers belges qui datent de 1915. Vous imaginez cette prison qui a fermé ses portes en 1926, année où le lieu devient un trésor national, puisque c'est un château qui a été classé. On regarde juste une affiche, parce qu'il y a en ce moment, et jusqu'au 30 septembre, l'artiste Pascal Monteil qui propose des œuvres d'art. Et quelles œuvres d'art ? Des fresques brodées, avec des personnages étonnants, des personnages qui ont un lien avec la Méditerranée, puisqu'on est au bord de cette mer. Mais là, c'est surtout au bord du fleuve que l'on vit et que l'on découvre un paysage extraordinaire. Bravo, merci Frédéric. Et effectivement, bonjour Philippe Martinez, merci d'être avec nous ce matin. On va évoquer longuement le projet de loi à travail, dont vous êtes le fer de lance dans la contestation. Mais d'abord un mot sur le marché automobile, ou plutôt sur la filière automobile, car votre syndicat, la CGT, appelle à une heure de grève aujourd'hui, ou d'action dans cette filière, en soutien aux salariés de l'usine GMS dans la Creuse, un dossier dont on parle beaucoup, où 277 salariés sont menacés. Alors l'État s'est emparé de ce dossier. Il reproche même à PSA, au groupe PSA, de ne pas suffisamment agir. Est-ce que vous êtes plutôt du côté du gouvernement ? Là, on est surtout du côté des salariés, à qui on souffle le chaud et le froid depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, il y a un projet de reprise. Et donc il y a un projet de reprise où il n'y a besoin que les donneurs d'ordres, c'est-à-dire les deux constructeurs apportent de l'argent et du travail. Et puis il y a le repreneur qui doit aussi apporter de l'argent et du travail. Et ce petit jeu du chat et la souris entre le gouvernement et les constructeurs est un peu déplacé par rapport à l'angoisse de ces familles de la souterraine qui attendent des choses concrètes. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'État s'est emparé de ce dossier ? On avait vu d'ailleurs Emmanuel Macron aller à la rencontre des salariés au mois de juin. Oui, il a été à la rencontre. Mais depuis, il y a besoin de choses concrètes. C'est ce qu'attendent les salariés. du travail, des investissements et un projet pour l'avenir. Vous savez que ça fait, je crois, 5 ou 6 changements de patrons depuis 10 ans dans cette société. Ils ont l'habitude. Donc ce qu'il faut, c'est une stabilité et faire en sorte qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Alors sur l'automobile en général, vous parlez, je vous cite, d'une désindustrialisation sans précédent. Enfin, la CGT en parle. Mais qui en est responsable ? En fait, la France a encore une industrie automobile, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de certains de ses voisins, comme la Grande-Bretagne, certaines usines, comme le site PSA à Sochaux, embauchent. Est-ce qu'on est vraiment dans ce que vous décrivez ? Il y a incontestablement une désindustrialisation et pas que dans l'automobile. Donc il y a besoin d'un vrai projet, de vrai projet industriel. La CGT, on a travaillé une cinquantaine d'ailleurs pour que les pouvoirs publics s'en emparent. On est inquiets que, par exemple, dans ce gouvernement, il n'y ait pas de ministre du Travail. Pardon, du Travail, il y en a une. On va en parler ? De l'industrie ou un secrétaire d'État à l'industrie. Il n'y a pas de politique industrielle, vous pensez ? Un pays sans industrie, c'est un pays sans avenir. Donc il y a besoin de projets, d'investissements, de recherches. Et de ce point de vue-là, nous sommes en retard et beaucoup d'emplois industriels sont détruits. Alors vous parliez de la ministre du Travail. L'Assemblée a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la loi travail. Le Sénat devrait en faire autant. Qu'espérez-vous maintenant ? Vous avez prévu une grande journée d'action le 12 septembre. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard ? Est-ce que beaucoup de choses ne se seront pas passées d'ici là ? Justement, les ordonnances, c'est un moyen pour le gouvernement d'aller très vite ? Il n'est jamais trop tard. Le gouvernement a choisi de discuter avec les syndicats mais en parallèle d'essayer d'aller très vite au Parlement. Et donc il y a besoin, premièrement, d'expliquer les enjeux de cette loi et de ces ordonnances qui seront écrites au mois d'août. Et à la rentrée, il y a besoin de se mobiliser parce qu'on voit bien sur un certain nombre de points, je pense le contrat de travail, les questions prud'homales, la fin des CHSCT, en tout cas de leurs prérogatives, toutes ces questions-là touchent directement les salariés donc il y a besoin d'explications. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour beaucoup de salariés les jeux sont faits ? Que s'ils avaient voulu vraiment contrer cette loi, eh bien ils se seraient déplacés plus massivement au mois de juin aux élections législatives dont c'était l'un des enjeux ? Je crois qu'au contraire, ils ont émis un avis. Malheureusement, ils n'ont pas voté. Et tous ceux qui penseraient... Ils pouvaient aller voter pour des candidats qui étaient contre cette loi. Tous ceux qui penseraient qu'avoir une très large majorité à l'Assemblée nationale, c'est un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi en matière sociale, eh bien se trompent. Et on l'a vu déjà l'année dernière. Tout le monde nous disait que la loi allait passer comme une lettre à la poste. Elle est passée. 70% de l'opinion publique était défavorable. Et puis ça a eu des conséquences, je crois, sur le résultat de ces élections et d'un certain nombre de membres du gouvernement qui n'ont pas retrouvé leur fauteuil à l'Assemblée. M. Martinez, vous parlez précisément de Mme El Khomri. Je pense que la loi... Par exemple, il n'y a pas qu'elle. Cette loi El Khomri, elle a été considérée par la gauche comme une trahison parce qu'elle ne figurait pas dans le programme de François Hollande. Là, c'est un petit peu différent. Cette réforme, elle a été promise par Emmanuel Macron et les électeurs ont voté en connaissance de cause. Mais vous croyez que les électeurs ont voté pour tout le programme de M. Macron ? Enfin, regardez les sondages. En tout cas, cette mesure-là n'était pas mise en sordine. 41% des électeurs de M. Macron au premier tour ont voté pour lui par défaut, pas par adhésion. C'est ce qu'il faut qu'il retienne. Au deuxième tour, vous savez très bien qu'une très grande partie de ceux qui ont voté pour M. Macron ont d'abord voté contre le Front National. Et c'était une bonne chose de voter contre le Front National. Donc vous pensez qu'ils n'approuvent pas ce projet majoritairement, les Français ? Quand on est élu de cette façon, il faut être humble. Et ce code du travail, en tout cas cette réforme du droit du travail, est très dangereux pour les salariés et les travailleurs en général. Aujourd'hui, on veut faire croire que ceux qui ont des droits sont des privilégiés. C'est absolument scandaleux. Il y a tellement de citoyens dans le monde, de travailleurs dans le monde, qui rêvent d'avoir un minimum de droits. Casser les droits, c'est proprement changer la nature de la société et les règles du travail en France. Alors vous allez mener ce combat avec, en point d'orgue, cette journée d'action du 12 septembre. Vous avez une concurrence, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a annoncé lui une journée d'action le 23 septembre. Ce n'est pas une concurrence, c'est une complémentarité ? Il n'y a pas de concurrence. Nous sommes tous l'été au côté des salariés. Nous sommes sur le Tour de France pour diffuser des explications sur la loi. Nous sommes auprès des saisonniers qui sont sur les plages ou dans les hôtels-restaurants. Et donc il n'y a pas de concurrence. Mais ça n'aurait pas été plus simple de faire une journée d'action le même jour avec M. Mélenchon ? C'est le rôle des syndicats, c'est le rôle de la CGT, d'expliquer, d'alerter et de se mobiliser quand c'est nécessaire. Et nous espérons bien que le 12 septembre, il y aura beaucoup de salariés, de travailleurs, de citoyens qui se mobiliseront. Et ça sera peut-être une première d'une longue série. – Pardon d'insister un petit peu, mais le 23, lorsque Jean-Luc Mélenchon demandera à ses partisans de descendre dans la rue, vous y serez ? – Écoutez, les partis politiques font ce qu'ils veulent et M. Mélenchon, c'est ce qu'il veut. Il faut s'appuyer d'abord sur ceux qui sont proches des salariés, dans les entreprises, proches des privés d'emploi et des retraités. C'est comme ça qu'on va mobiliser. Et les partis politiques, en tout cas un certain nombre, ont souvent soutenu des mobilisations sociales. On l'a vu l'année dernière contre la loi travail. – Alors, une dernière question, Philippe Martinez, nous voyons, les téléspectateurs constatent que vous portez aujourd'hui le badge de la candidature Paris 2024. – Oui, c'est un symbole parce que, autre l'aspect festif et sportif, nous avons signé l'ensemble des syndicats français avec le comité de candidature, une charte sociale pour que les droits des travailleurs soient respectés avant les Jeux olympiques, pendant les Jeux olympiques et après. Vous voyez, respect du contrat de travail, des conventions collectives, on est au cœur de l'actualité. C'est la première fois qu'on signe une telle charte depuis que les Jeux olympiques existent. – Vous savez que parfois, les fringues aux candidatures de la France, c'est qu'on dit que c'est un pays où il y a beaucoup de grèves. Donc ça ne va pas effrayer le CIO. – Je peux vous dire que le fait d'avoir signé une charte sociale, ça fait événement dans le monde entier. Beaucoup de syndicats disent, pour les prochains Jeux olympiques, on va essayer de faire la même chose, parce que le respect des droits des travailleurs, c'est très important. Avoir des droits, ça devrait être la norme. – Merci beaucoup Philippe Martinez, on vous a entendu, c'est à vous, et très bonne journée Thierry. – Merci beaucoup messieurs, merci Jeff, à demain. – S'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. Donnez-moi madame, s'il vous plaît, du gasoline pour mon chopeur. – Bon, vous allez voir, vous allez vous régaler, on va parler des burgers, un burger à la française, mais tout ça, ça se mérite, voilà, ça se met en scène. Où est-ce que vous êtes allé exactement, Loïc ? – Alors je suis allé dans l'Allier, le long de la National Set, parce que vous savez, le triporteur prend ses quartiers d'été, on part en vacances, et l'ancienne route, la National Set, qui est un petit peu abandonnée parce que les autoroutes sont passées par là, mais l'idée de la National Set, elle traverse la Palisse, et juste avant la Palisse, il y a Saint-Gérant-le-Puis, et Saint-Gérant-le-Puis, il y a là-bas Jérôme et Sandrine, ils sont agriculteurs, et ce qui m'a intéressée, c'est qu'à l'époque où aujourd'hui, on nous dit que les agriculteurs ont du mal à joindre les deux boucles, c'est de plus en plus difficile qu'on a dévalorisé leur travail et leur matière première, et là justement, il y a certaines agriculteurs qui font différemment, et Jérôme et Sandrine, ils font différemment, c'est-à-dire qu'ils produisaient de la céréale, ils élevaient du charolais, des viandes charolaises, de la race charolaises, et l'idée en fait, c'est qu'ils se sont dit, on a des steaks hachés, on a de la farine, enfin du blé, on pourrait en faire de la farine, ensuite du pain, on pourrait faire des burgers, et ils se sont mis à faire des burgers, et l'idée en fait, c'est qu'on supprime tous les intermédiaires, et donc si on supprime les intermédiaires, on redonne de la valeur à son travail, le burger n'est pas plus cher qu'un autre burger, il est 100% auvergnat, même la boîte est fabriquée en Auvergne, alors nous, on a pris le triporteur, et nous y sommes allés, et comme c'était le début de saison, on s'est un petit peu amusé sur la National 7, regardez. Les bouchons de la National 7 ! Aujourd'hui, le triporteur est sur la route des vacances, et forcément, sur la N7, à la palice, il y a des bouchons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors là, après ces petits pas de danse, on va parler cuisine et rencontre avec un agriculteur, pas comme les autres, au milieu du bouchon, comme ça, sur la N7, vous faites du blé, ça, jusque là, normal, éleveur de charolais, et puis, tout au bout de la file, il y a des burgers, c'est ça ? On maîtrise toute la filière, voilà, donc les différents corps de métier, donc on part, effectivement, de l'élevage, et on va transformer notre bœuf en steak haché, en partie, bien sûr, et donc, une fois qu'on a eu créé notre steak haché, on s'est dit aussi, ben, on est producteur de blé, donc pourquoi pas aller jusqu'au pain-burger ? On est à une époque où, finalement, l'agriculteur a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, est-ce que supprimer tous ces intermédiaires, c'est pas un moyen de reprendre de la valeur ajoutée pour vous, en fait, de gagner votre vie, tout simplement ? On valorise, on valorise directement, ça nous a permis aussi de garder du monde sur la ferme. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous, là ? Trois temps pleins et un temps partiel. Ah oui ? Donc, en fait, derrière un burger, il y a de l'emploi ? Ah oui. Germaine, est-ce que ça se débouche, le bouchon, là, regardez ? Ah oui, ça se débouche, là, ça y est, tout le monde a la soupe. Là, Sandrine nous a rejoint, c'est une histoire de couple, en fait, cette exploitation. Louis ? Bon, alors, la recette. On va prendre des oignons rouges, des oignons du coin, c'est ingérant. Le but, c'est d'avoir un peu quelque chose de caramélisé. D'accord. Le capron, il y a plusieurs techniques, mais ce qu'on va proposer, c'est simplement de le faire fondre sur le steak. On va faire des fines tranches, en fait. D'accord. L'objectif, c'est qu'il soit bien fondant. Mais alors, quand même, moi, ce que je trouve assez énorme, c'est que vous avez même réfléchi au contenant. Eh oui, le meilleur moyen pour nous, pour conserver le steak, sans rajouter d'additifs, sans avoir à retenir... Plus commercialiser ! Eh bien, bien sûr, c'était, en fait, de passer par le grand froid. Et donc, dans la boîte, elle est faite, bien sûr, pour avoir l'intérieur, le steak haché surgelé, et le pain également. Et même la boîte est faite aussi en Auvergne. Elle est faite en Auvergne, on peut vivre en Outarts. Bon, je voulais vous dire au nom de toute l'équipe, bravo, bravo pour cette chorégraphie incroyable. Il faut surtout dire bravo à Julie, la chorégraphe, le club automobile de La Palisse, qui, toutes les années, reconstitue le bouchon. Alors, c'est tous les deux ans, ils reconstituent, ils font venir 1 000 véhicules rétro sur la National 7, et ils reconstituent 15 km de bouchons. Voilà, il y a des gens qui fuient les bouchons, et nous, on les a reconstitués. Parce que c'est ce qui se passait il y a quelques années, quand on n'avait que la National 7 pour aller en vacances. Oui, voilà. On s'excuse parce que la National 7 était fermée sur 200 mètres ce jour, il y a quelques jours pour le tournage, mais voilà, mais c'était pour la bonne cause. Bon, et merci pour les burgers, ils ont l'air délicieux. Merci Loïc. Ton horizon m'appelle, m'appelle et me sourit. Beyrouth, ton charme m'en sorcelle. C'est magnifique. Et Enrico, Macias, qui chante des routes. Alors, parlons du Liban, Julia. Vous parliez d'une expérience culinaire, c'est avant tout, même si évidemment, vous allez voir, c'est délicieux, c'est beau pour les papilles, et c'est beau pour les yeux, mais c'est avant tout une expérience humaine. Et je tiens vraiment à le préciser parce que c'est ça le projet. Au départ, on est au Liban, c'est un projet qui va célébrer la nourriture, la cuisine et les traditions pour créer une unité au sein des communautés. Parce que des communautés au Liban, il y en a beaucoup. Vous avez d'abord la communauté libanaise, vous avez toute cette communauté de réfugiés qui représente un tiers de la population, 1,5 million de réfugiés au Liban, palestiniens, réfugiés syriens, mais vous avez aussi toutes ces communautés religieuses, communautés chrétiennes, musulmanes, orthodoxes, une forte aussi communauté arménienne. Tous ces gens, ils doivent vivre ensemble. Et ces populations, c'est la richesse du Liban. Liban, on le sait, qui est quand même un pays meurtri, qui a subi énormément de conflits, mais qui est aussi un pays résilient. Et c'est vraiment cette résilience qu'on voit partout quand on se promène dans les rues de Beyrouth. Et ce projet de taolette, il va dans ce sens vraiment. Et c'est pour ça qu'il est très, très important d'en parler. L'idée, c'est de se réunir tous ensemble autour de tables, comme vous le disiez, mais aussi dans des cuisines, pour trouver un terrain commun. Un terrain commun à ces communautés. On mange tous, on aime tous manger, quel que soit l'endroit d'où on vient. Donc on va partager ce moment. Et c'est ça qui est extrêmement important. Manger ensemble, cuisiner ensemble, pour oublier nos différences, pour oublier les conflits. C'est un moment de partage, d'échange. Alors il n'y a pas de carte, il n'y a pas de menu. Vous arrivez, vous avez un immense buffet, vous allez voir. C'est de la cuisine familiale, cuisine de femmes, palestiniennes, libanaises, syriennes. Ces gens qui ont été en conflit à une époque se retrouvent au sein d'une même cuisine, au sein d'une même table, pour partager cette expérience que je vous invite à découvrir en images. C'est une cuisine communautaire, ça veut dire table. Et c'est comme si on venait à la maison, qu'on poussait la porte et qu'on demandait à maman qu'est-ce qu'il y a à manger et qu'on vienne manger à la table de la cuisine et pas dans la salle à manger. Tous les jours, c'est une femme, une cuisinière maison qui vient d'un village différent, nous raconter ses traditions et son histoire à travers la cuisine typique de ce village ou de cette région. On se trouve avec la cuisine libanaise, mais aussi palestiniennes, syriennes, grâce à toutes les différentes communautés et les gens qui habitent aujourd'hui dans ce pays, mais aussi une cuisine libanaise très diverse selon les régions. Cet espace était un garage et ce que vous voyez juste en dehors de ce garage, c'était un des premiers fronts de guerre au Liban entre les Palestiniens et la milice chrétienne. Donc quand je regarde aujourd'hui, je revois Wafa qui est dans la cuisine, qui est palestinienne, qui habite toujours dans un camp palestinien. Aujourd'hui, ça me fait vraiment chaud au cœur pour se dire comment est-ce qu'on pouvait être hier sur un front de guerre et comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui sur une table ensemble. Et c'est ça la force de la cuisine pour moi, c'est pas tout simplement de manger, d'être épicurien ou de manger bien, mais c'est vraiment quelque chose qui puisse nous rassembler d'une façon indirecte et tellement facile. Nous allons partir dans une taulée complètement différente de celle-ci, qui s'appelle Taulé Biomasque. C'est une ferme bio qu'un monsieur qui s'appelle Joseph Massaude a décidé de créer. Il était passionné d'agriculture et à un de ces jours, il nous a dit pourquoi on ne viendrait pas installer des tables et des chaises, on fera une table ensemble. Et c'est comme ça qu'est née Taulé Biomasque pour les femmes de la région qui nous racontent leur histoire à travers leurs recettes et leurs ingrédients. Tout le Liban ne fait pas le Ramadan, mais il y a des régions qui le font. Et donc on va aller à Saïda pour un iftar, la rupture du jeûne, et on va faire un iftar avec les gens de Saïda. Dans la vieille ville de Saïda aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de gens de Saïda, mais il y a aussi des Palestiniens et des Syriens. Et donc c'était un peu mettre toutes ces femmes dans une cuisine pour qu'elles nous racontent leur histoire et qu'elles partagent leur tradition à travers les plats que vous allez voir ce soir. L'idée c'est de trouver un terrain commun entre des gens qui sont tellement différents. On peut s'entretuer à cause de nos différences, mais aussi on peut se dire, au-delà de nos différences, comment retrouver un terrain commun, un terrain d'entente qui peut nous rassembler ensemble et qui peut nous pousser à construire un projet commun, que ce soit une taulée ou une patrie ou un pays ou un monde peut-être aussi. Voilà la table pour partager et pour oublier. Exactement. Vous avez vu, on est allé dans des endroits différents parce que des taulées, il y en a trois au Liban. Il y en a une dans Beyrouth à Mar-Mikhail, au centre de la ville. Vous en avez un, on est parti dans les montagnes, dans le nord de Beyrouth, et puis dans le sud à Saïda, qui est cette ville où vous avez pu découvrir les souks. C'était magnifique. On a fait la rupture du jeune, l'IFTAR, et c'était une expérience incroyable. Merci beaucoup, Julia. Justement, je me posais la question. Si nous étions aux Émirats Arabes Unis, quelle publicité aurions-nous vu durant cette fameuse pause ? La question, je vais la poser à Thomas Hervé, qui a quelques idées là-dessus. Aujourd'hui, direction les Émirats Arabes Unis. Attention, pas de bédouin, de voile, de dune. Non ! On démarre très fort avec un type qui voyage dans le temps pour se prévenir lui-même de ne pas faire une bêtise. On me dirait, s'il se prévient lui-même, c'est qu'il est déjà au courant. S'il est déjà au courant, il ne peut pas se prévenir. Alors là, les petits malins, vous n'avez pas commencé à m'en kikiner, ça s'appelle un paradoxe temporel. Un paradoxe temporel, c'est quoi ? Un paradoxe temporel, c'est ça. Meeting in 5 minutes. On my way now. Who are you ? I'm you, from the future. Whoa. Listen, Danny, you've got to eat the circuits before you go into your meeting. You've just got to. Why ? You know you get a little spaced out when you're hungry. Trust me. We saw a 17% increase. Danny ? Danny ! Yes or no ? Yes ? He's accepted the job. That's the script. I told you he'd do that. That's the script, Danny. Hang on ! So, um, how's mum doing ? Bon, cette publicité, elle aurait lieu n'importe où ailleurs. Nous ne verrions pas la différence. Alors, voici justement une pub d'un équipementier sportif qui prône la réussite pour les femmes. Et là, pour le coup, c'est pas un message facile facile à faire passer, surtout aux Émirats. Et là, pour le coup, c'est une pub, c'est une pub, c'est une pub, c'est une pub. 1-1, il peut vérifier. 1-1, il peut vérifier. 2-1, il peut te voir le chemin. 1-2 ... 2-2, il est à direct, c'est une pub. 2-1, il peut déculer. 2-1, il est à direct, c'est une pub. 3-1, il peut faire sa destination. Pour terminer, nous vous avons réservé une pub pour un site de rencontre en ligne. Et comme nous sommes toujours aux Émirats, hi 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 hi, eh bien voici tout d'abord la version réservée aux hommes. Là c'est sûr, les féministes ont de quoi grimper sérieusement au rideau. Enfin je veux dire râler. Rassurez-vous, il existe aussi une version pour les femmes. Oui, j'ai trouvé ça moins drôle. Evidemment, je suis un homme, et on va m'accuser de sexisme. Alors que moi, moi, je fais le ménage, je fais la liste des courses, j'écris la liste des courses, je prépare le repas, je mets le couvert, je débarrasse, et... Bah généralement, je me réveille. Bisous. Merci beaucoup. Alors Patrice, pour commencer... Eh bien, je vous propose une petite revue de presse à base de photos. On va commencer par la photo la plus étonnante. Elle est à la une de Libé, une photo prise en 85 lors du tournage du jour des morts vivants, film réalisé par George Romero, qui est mort dimanche à 77 ans. La photo vaut aussi pour le titre, hein, regardez, zombie futé. George Romero, c'était le créateur de l'image du zombie à travers lequel il dépeignait le désenchantement contemporain. Il l'avait imaginé dès 1968 dans la nuit des morts vivants, petit film d'horreur réalisé avec une bande d'amis et 3 francs 6 sous, ou plutôt 3 dollars et 6 cents, puisque c'était du côté de Pittsburgh aux Etats-Unis. La photo la plus prenante maintenant, elle est à la une du Parisien, elle est signée Benoît Tessier, il s'agit de Romain Bardet, dents serrés, troisième au classement général du Tour de France. Il lui reste 6 jours pour peut-être succéder à Bernard Hinault, qui est le dernier vainqueur de la grande boucle, dernier vainqueur tricolore. Et alors précisément, j'ai voulu faire un petit parallèle, regardez, ces dents qui témoignent d'un appétit sans borne, on avait quand même l'impression de les avoir déjà vues. A droite Hinault, à gauche Bardet. La photo la plus esthétique maintenant, elle est dans Le Monde, il s'agit de Christine Angot, photographiée par Richard Dumas. Alors Le Monde lance une série intitulée Têtes brûlées, avec des personnages, des portraits de personnages haut en couleur, provocateurs, qui génèrent des controverses. Et à la rentrée, nous aurons Christine Angot, chez notre amie Ruquier, dans On n'est pas couché. Alors elle y recevra des auteurs grand public, bien sûr, parce que c'est un peu l'ADN de l'émission. On est impatients de voir ça, parce que quand on voit ce qu'elle dit dans Le Monde, on est déjà amusé par avance. J'en ai un exemple, elle dit j'ai un rapport à l'écrit qui fait que je ne peux pas lire Musso ou Lévy. Soi-disant, c'est facile à lire, moi je trouve ça hyper difficile. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'il raconte, dit-elle. L'essentiel, cela dit, c'est que des millions de personnes comprennent ce qu'il raconte. La photo la plus drôle maintenant, regardez. Vietato lamentarsi. Alors je ne le dis pas très bien parce que je ne parle pas italien, mais traduction, il est interdit de se plaindre. Ah, il paraît que vous en avez déjà parlé, mais je le raconte parce que c'est drôle. Et quand c'est drôle, il faut le raconter deux fois. Alors cette photo a été prise au Vatican qui s'emploie à nous prouver en fait que le pape a de l'humour puisque la pancarte, il l'a accrochée à la porte d'entrée de son appartement. Tout simplement, regarde. La photo la plus énigmatique maintenant, elle est dans le Parisien. Elle est signée Louis Genet. Et il s'agit là de Neymar, le footballeur de Barcelone. Alors ceux qui rêvent de le voir jouer toutes les semaines au Parc des Princes ont droit à un supplément de rêve ce matin dans le Parisien. Selon le journal, Neymar serait lassé de rester dans l'ombre de Messi. Ce serait un peu son adjoint de luxe et ça lui paierait de moins en moins. Il n'exclut pas de quitter le Barça. Alors il pourrait être numéro un ailleurs et le PSG aurait là une carte à jouer. La photo la plus travaillée maintenant, elle est dans Libération. Wendy Renard, photographiée par Laurent Trude. Wendy Renard est capitaine de l'équipe de France Féminine de Foot qui débute ce soir un euro très important qu'elle peut gagner. Premier match contre l'Islande. Alors Wendy, elle est la meilleure défenseuse du monde, je le rappelle. Elle défend bien sûr, mais elle marque aussi. Souvent de la tête, d'autant qu'elle mesure 1m87 quand même. Et c'est ce soir sur France 2. Et c'est ce soir. La photo la plus vintage maintenant, regardez. Brigitte Bardot à Saint-Tropez, photographiée en 1958 par Willy Rizzo. Alors la photo fait partie de l'expo, la belle histoire de Saint-Tropez qui se déroule en ce moment à Paris au studio Rizzo. Elle dure cette expo jusqu'au 4 août. Donc au-delà, vous n'aurez plus le privilège d'aller la voir. De voir cette photo vintage. Merci beaucoup Patrice Romden. Alors Julia, elle, elle nous propose quelques nouveautés concernant les vacances et les enfants. Ça aussi, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous pensez des cahiers de vacances, Thierry ? Oh là, j'ai connu ça. J'en avais fait ? Oui, oh là là. J'en avais acheté à vos enfants ? C'était un peu... Vous êtes pour plutôt ? C'était un peu la plaie parfois. Oh non. Les enfants, ils aiment bien en fait. Les devoirs de vacances ou les cahiers de vacances ? Non, vous savez, les cahiers de vacances qu'on achète au début des vacances, puis tous les jours on leur dit, voilà, il faut faire une petite page. Bon, ben voilà. Écoutez, les cahiers de vacances, vous avez la version papier que vous pouvez emmener dans vos valises, mais vous avez aussi la version numérique, évidemment, des applis aujourd'hui qui proposent et qui sont d'ailleurs les mêmes marques, les mêmes bases au niveau de l'édition que les fameux cahiers de vacances qu'on achète, sont disponibles sur Internet, sur des applis, sur des sites. Vous avez plusieurs marques. L'idée, ça va être pareil, de faire une page par jour, mais peut-être, pour ceux qui ne sont pas très fans, vous allez pouvoir leur vendre le côté ludique, le côté tablette tactile et tout ça. Peut-être qu'ils auront moins l'impression de passer un moment d'école. En tout cas, ça, c'était la première idée que je voulais vous proposer. L'autre idée, c'était la méditation pour les enfants, figurez-vous, notamment pour les longs voyages. La voiture, le train, l'avion, c'est une appli qui est adaptée aux enfants et même les plus nerveux, ça marche. Il suffit juste de les isoler avec un casque et de laisser l'appli faire son boulot. C'est idéal pour les grands voyages et notamment pour ceux qui ont peur en avion. Ça existe aussi pour les adultes. Vous laissez votre enfant méditer pendant 5-10 minutes et ça recommence. Il y a des sessions comme ça et ça marche très bien. Ça s'appelle Mind. Donc, ça évite de dire, comptez les stations-service. On s'arrête quand ? Deux points pour les vaches, deux points pour les moutons. Quand est-ce qu'on mange ? Quand est-ce qu'on arrive ? Pour les cahiers de vacances, je vais garder la version papier, moi, personnellement. Vous savez que ça existe pour les adultes aussi, les cahiers de vacances. Justement, je le savais. Je le savais. Merci beaucoup, Julia. On va retrouver Julia qui, elle, va nous proposer, nous va parler d'alimentation et de solutions pour éviter le gaspillage. C'est ça, exactement. Je voulais vous parler de l'arrivée, enfin, à Paris, après l'Inde, après les pays scandinaves, après Marseille, après Metz. Enfin, Paris accueille son premier frigo solidaire. Ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais c'est le début peut-être d'un mouvement dont on espère vraiment qu'il va se développer. Qu'est-ce que c'est qu'un frigo solidaire ? C'est un frigo qui est placé là, dans un quartier à côté d'un commerce ou d'un restaurant, dans lequel on va déposer tout ce dont on n'a plus besoin. Là, c'est le moment des vacances. Vous êtes en train de faire vos valises, votre frigo n'est pas vide. Vous ne jetez pas, vous l'amenez dans des frigos solidaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, fruits, l'étage, viande, tous les produits sont les bienvenus. Les habitants, les commerces, les restaurateurs, tous les gens du quartier sont invités à y déposer des aliments. L'idée, ça va être vraiment le partage, mais aussi le lien social entre les habitants, les commerçants, puis les gens qui en ont besoin. Donc, il en faut d'autres. C'est le moment. Il faut en parler. Merci beaucoup, Julie.